Alors aujourd'hui nous allons expliquer Romains chapitre 8 verset 1 qui dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Alors ce verset est souvent mal compris et notamment souvent tordu par les faux prophètes qui vont dire voyez pour n'avoir aucune condamnation il faut marcher selon l'esprit. Donc en gros ils enseignent un salut par les oeuvres et ils disent qu'il faut marcher par l'esprit pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir être pardonné de ses péchés et du coup n'avoir aucune condamnation. Ou alors il y a ceux qui sont légitimement sauvés et qui ne comprennent pas, qui disent ça et qui se disent Oh mince, pour être sauvé ça veut dire qu'il faut marcher selon l'esprit, si je ne marche pas selon l'esprit ça veut dire que je ne suis pas sauvé, ça veut dire que j'ai encore la condamnation, je ne suis pas sauvé. Ça leur fait peur, ils ne comprennent pas. Pourtant même s'ils sont sauvés, des fois ils peuvent ne pas comprendre. Et je me disais, bon là c'est une petite plaisanterie, mais c'est peut-être pour ça que le verset est coupé dans certaines Louis II, le verset est carrément coupé en deux, donc ils ne s'embêtent pas. Comme c'était trop compliqué à expliquer, ils l'ont coupé en deux et ils ont juste laissé il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Point. Donc dans certaines Louis II, il est coupé, comme ça c'est pratique, on n'a rien besoin d'expliquer. Mais non, non, ça c'est damnable, quand on coupe des paroles de la Bible, c'est damnable. Donc non, non, il ne faut pas faire ça. On va expliquer ce verset. Il est entier, il s'explique et il est très bien, il enseigne une bonne vérité. Alors, oui, en Jésus-Christ, en Christ Jésus, on est sauvé, on ne vient pas en condamnation. Comme le dit Jean, chapitre 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc ça dit bien, celui qui croit n'est point condamné. Donc oui, c'est vrai, ceux qui sont en Christ Jésus, pour eux il n'y a aucune condamnation. Donc à la limite, la première partie du verset, en tant que telle, elle serait suffisante. Mais il y a donc la deuxième partie du verset qu'on doit quand même expliquer. Alors, ce verset n'enseigne pas qu'il faut marcher par l'esprit pour être sauvé. En fait, ce qu'enseigne ce verset, c'est que quelqu'un qui marche selon la chair a une condamnation dans la chair. Et en fait, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent. Donc ceux qui sont dans le Christ Jésus marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'en fait, quand on est dans le Christ Jésus, la personne qui est dans le Christ Jésus, c'est l'esprit, c'est l'homme spirituel, l'homme nouveau. Parce que quand on est un homme sauvé, quand on est sauvé, quand on place sa foi en Jésus Christ, il y a une nouvelle créature qui est créée, et ça c'est la nouvelle naissance spirituelle. Mais la chair est toujours là. Donc l'homme qui est né de nouveau, c'est l'homme spirituel d'ailleurs, comme le dit la Bible en 2 Corinthiens chapitre 5. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est en Christ, il est une totalement nouvelle créature. Mais ça, ça ne veut pas dire que le corps n'est plus là, parce que le corps est toujours là. Et la personne pour laquelle il n'y a plus de condamnation, c'est le nouvel homme spirituel. Et ce nouvel homme spirituel, oui, certes, oui c'est vrai, cet homme-là, il va toujours marcher selon l'esprit, puisqu'il est spirituel. Cet homme-là est spirituel, il n'y a aucune condamnation pour lui, il n'y a aucun péché. Et donc c'est sûr qu'il n'y a aucune condamnation, cet homme-là ne peut pas pécher. Mais la chair est toujours là, ça c'est l'ancien homme, la chair est toujours présente. Et c'est pour ça que l'homme spirituel ne pêche pas, mais les choses étant ce qu'elles sont, donc vu qu'on est encore dans cette chair, on va commettre du péché, et là il y a danger, donc si on marche selon la chair, donc là dans ce cas-là, on a une condamnation dans la chair. Donc il faut bien faire la distinction entre le nouvel homme, qui est l'homme spirituel renouvelé, pour lui, il marche toujours selon l'esprit, puisque c'est l'homme spirituel, et il y a la chair qui nous fait commettre du péché. Parce qu'en fait, ce verset de Romain, chapitre 8, verset 1, il est à prendre dans le contexte, et le contexte, c'est le chapitre 7, donc en lisant des versets 21 à 25, donc c'est l'apôtre Paul, donc c'est les versets juste avant, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc là, il fait la distinction entre deux hommes, il y a l'homme intérieur, donc l'apôtre Paul prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, « Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre la loi de mon esprit, et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc là, il voit le deuxième homme, c'est l'homme de la chair, l'homme de ses membres, qui combat donc contre la loi de son esprit. Il dit, verset 1, 4, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » « Qui me délivrera du corps de cette mort ? » Donc là, l'apôtre Paul a son esprit, son esprit veut faire le bien, son esprit est renouvelé, donc le nouvel homme qui est dans le Christ Jésus, il est renouvelé, il veut faire le bien tout le temps. Et donc, c'est pour ça que s'il marche selon l'esprit, pour lui, il n'y a aucune condamnation. Mais cependant, la chair est toujours là, c'est pour ça que l'apôtre Paul se lamente, il dit, « Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Donc, point d'interrogation, et la réponse, on la connaît, elle est donnée au verset 25, qui nous délivre, c'est Jésus-Christ. Verset 25, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par la pensée à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Donc, je suis assujetti par la pensée, c'est-à-dire par l'esprit, à la loi de Dieu. Parce que l'esprit de Paul, l'esprit du croyant, veut toujours faire le bien. Donc, l'esprit du croyant, en fait, il n'a aucune condamnation, parce qu'il est toujours selon l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Mais la chair du croyant, qui est toujours là, ne peut pas plaire à Dieu. Donc, c'est pour ça, l'esprit d'un croyant, l'esprit d'un chrétien est sauvé. Et donc, c'est l'homme nouveau pour qui il n'y a aucune condamnation. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, en 1 Jean chapitre 3, au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Donc là, c'est très clair, quiconque est né de Dieu, donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, un chrétien, quelqu'un de sauvé, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché. Donc, la personne qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Mais pourtant, les êtres humains normaux, les chrétiens aussi, commettent du péché dans leur vie. Alors, pourquoi là, il nous dit que quiconque est né de Dieu ne commet point le péché ? Eh bien, parce que là, justement, en 1 Jean chapitre 3, verset 9, il est question de l'homme spirituel, de l'homme nouveau, de l'esprit. Donc, l'esprit qui est né de Dieu ne commet pas le péché. L'esprit veut toujours faire les choses qui sont bien. La chair ne veut jamais faire les choses qui sont bien, veut toujours faire les choses qui sont mal. Parce qu'en 1 Jean chapitre 1, donc, des versets 8 à 10, il nous dit Donc là, d'un côté, il nous dit « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et au chapitre 3, il nous dit « Celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché. » Donc, d'un côté, il nous dit « On a du péché. » Et de l'autre côté, il nous dit « On n'a pas de péché. » C'est parce que, d'un côté, il parle de l'homme nouveau, de l'homme spirituel, qui, lui, n'a pas de péché. Donc, pour lui, il n'y a aucune condamnation. Il est toujours selon l'esprit. Mais, d'un autre côté, la réalité des choses étant ce qu'elle est, on est toujours dans la chair. Et dans cet état de fait, ayant la chair, on a du péché à cause de la chair. Ce corps qui est toujours nous, qui est toujours notre corps, il a du péché. Et c'est pour ça que Romain 8 chapitre 3 s'explique facilement. « Celui qui est dans le Christ Jésus, donc si on parle de l'homme nouveau, cet homme-là marche toujours selon l'esprit. Si on marche toujours dans l'homme nouveau. Donc, il n'y a aucune condamnation pour cet homme-là. Par contre, si on marche selon la chair, là, il peut y avoir une condamnation. Et c'est pour ça que... Donc, puisque l'esprit fait toujours le bien, et voilà, un chrétien qui possède toujours sa chair, une chair qui est pleine de péché, ce chrétien-là, s'il ne maîtrise pas sa chair, il peut dans ce cas-là être condamné. Et ça ne parle pas d'une condamnation, ça ne parle pas du fait d'aller en enfer. Mais la condamnation, être condamné, ne parle pas toujours du fait d'aller en enfer. Ça parle d'être puni, ça parle d'avoir des conséquences négatives dans sa vie. C'est comme le terme « sauver » dans la Bible, ou « salut », ça ne parle pas toujours du salut éternel, ça ne parle pas toujours de la vie éternelle. Des fois, ça parle juste de notre bien-être, de notre simple prospérité sur terre, ou du fait qu'on ne soit pas détruit par Dieu sur cette terre, du fait qu'on ne soit pas châtié par Dieu sur cette terre. Et là, c'est pareil, ce dont il est question ici, quand il est question d'être condamné en tant que chrétien, ça ne parle pas du fait d'aller en enfer, mais ça parle d'être châtié par Dieu, d'avoir des conséquences négatives dans notre vie, pour les mauvaises actions qu'on ferait. Donc, c'est pour ça, par exemple, on a un exemple de ça, c'est l'apôtre Paul lui-même, en 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 27, il nous dit « Mais je contrains mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un réprouvé. » Donc là, il dit « Oui, il faut que je fasse attention à ma chair, je vais tenir ma chair sous contrôle, pourquoi ? Parce que si je marche selon la chair, et non pas selon l'esprit, si je marche selon la chair, je vais être un réprouvé, c'est-à-dire que je ne peux plus prêcher les choses, parce que je vais être un hypocrite, en somme. Là, dans le contexte, c'est ça. Je vais être un hypocrite si je prêche aux autres d'être dur, de ne pas commettre de péché, et que moi j'en commets à cause de ma chair, on se cache, je suis un hypocrite, et je ne peux plus enseigner ça. Parce qu'on ne peut pas enseigner quand on est hypocrite. Donc c'est pour ça, ça c'est un exemple de quelqu'un qui serait condamné, on le condamnerait, on dirait « Paul, regarde, hypocrite, tu enseignes de tenir sa chair assujettie, mais toi-même, tu n'y arrives même pas. Donc là, il serait condamné, mais il n'irait pas en enfer, il serait juste condamné en tant qu'hypocrite. Parce que dans le contexte du salut éternel, on a par exemple Jean 5, 24, qui nous dit, donc c'est Jésus qui dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, si quelqu'un entend ma parole, je vous dis que celui qui entend ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc là, c'est dans le contexte de la vie éternelle. Donc effectivement, là, la condamnation dont il est question en Jean 5, 24, c'est la condamnation de l'enfer. Donc quelqu'un qui croit l'Évangile n'est pas condamné, ne va pas en enfer. Mais il y a d'autres, des fois il est question de condamnation, ça parle simplement des chrétiens, donc qu'ils soient punis sur cette terre, ou au contraire, qu'ils soient acceptés par Dieu, pour les choses qu'ils font sur cette terre. Donc notamment, Romain, chapitre 14, des versets 22 et 23, parle de la condamnation, donc, temporelle qu'un chrétien pourrait avoir. Au verset 22, il nous dit « Toi, as-tu cette foi, et là pour toi-même devant Dieu, heureux est celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » Donc là, il nous dit très bien, au verset 23, « Celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange. » Mais là, il ne s'agit pas d'aller en enfer, puisque ce n'est pas un chrétien qui ne va pas aller en enfer s'il doute au sujet de « Est-ce que j'ai le droit de manger tel ou tel aliment ? » Il n'est pas question de ça. Par contre, effectivement, un chrétien qui fait quelque chose sans avoir la foi, un chrétien qui fait quelque chose contrairement à sa conscience, c'est-à-dire qu'il pense que cette chose-là est mauvaise, mais il la fait quand même, ce chrétien-là est condamné, c'est-à-dire tout simplement que c'est un péché. Puisqu'il nous le dit, là, ici, au verset 14-23, « Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. » Donc là, en l'occurrence, la condamnation, c'est de commettre du péché. Et quand on commet du péché, Dieu est fidèle, Dieu est notre Père, il nous châtie, donc il nous punit. C'est pour ça qu'on peut dire que les chrétiens sont condamnés, ils sont simplement punis pour les actions qu'ils font. Mais bien sûr, ça dépend du contexte, et pour les chrétiens, ce n'est pas la condamnation de l'enfer. Donc, Romains chapitre 8, verset 1, tout simplement, c'est l'homme qui est en Christ Jésus, donc on parle de l'homme nouveau, celui-là, en Christ Jésus, l'esprit est en Christ Jésus, il marche, il n'est pas condamné, parce qu'il marche toujours selon l'esprit, il est selon l'esprit. mais le corps est toujours là, donc le corps, de toute façon, n'est pas en Christ Jésus. Donc le corps, de toute façon, est mort. C'est pour ça qu'en Galates chapitre 2, au verset 20, il dit, Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ, donc le corps est mort, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis encore dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc c'est ça, en fait. L'homme qui n'est pas condamné, c'est l'homme nouveau. Et la chair, elle est toujours là, mais cette chair n'est plus moi, cette chair, c'est juste une enveloppe que je dois temporairement vivre avec, mais cette chair-là, c'est plus moi. Donc l'homme, il faut qu'il arrive à maîtriser cette chair, il n'obéit pas à la chair, mais il obéit à l'esprit, il marche selon l'esprit, et donc quand on marche selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Par exemple, on a un bon exemple en Galate 5, donc des versets 16 à 18, donc c'est l'apôtre Paul encore qui nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » C'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que si on marche selon l'esprit, il nous dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Donc c'est simple, on marche selon l'esprit, donc on n'accomplit pas les désirs de la chair, qui sont le péché, donc on n'a plus de condamnation. Au verset 18, il nous dit, « Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, parce que l'esprit va toujours faire ce que veut Dieu. » Donc quand on marche selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Quand on marche selon la chair, il y a une condamnation, parce qu'on est les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu qui se comportent mal, vont être châtiés par leur père, de façon à ce qu'ils puissent progresser dans leur vie chrétienne. On a encore un dernier exemple de ça, de chrétiens qui sont condamnés, mais ils sont condamnés, ils ne sont pas renvoyés en enfer, ils ne perdent pas leur salut, mais ils sont condamnés dans le sens où ils sont châtiés par Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 11, commençant au verset 27, donc là il est question du repas du Seigneur, et le Seigneur nous demande de nous examiner, car il nous dit au verset 27, Mais là il ne s'agit pas de personnes qui ne sont pas sauvées, ça c'est des gens qui sont sauvés, qui sont des frères, qui sont dans l'église, mais qui néanmoins mangent et boivent de la coupe du Seigneur indignement, ils ne se sont pas examinés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dignes, ils avaient du péché, ils avaient des choses qui faisaient qu'ils ne devaient pas, ils ne pouvaient pas se revendiquer comme chrétiens dans cet état actuel de péché dans lequel ils étaient. Donc ils mangent et ils boivent de la coupe indignement, ils boivent la damnation pour eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils vont en enfer, c'est des frères, on va le voir plus loin, c'est des frères, Donc là c'est pour ça qu'il nous demande de faire introspection, de nous juger nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas jugés, verset 32, Donc les gens qui sont ici jugés, qui sont ici condamnés, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde, donc d'un côté il y a le monde qui est condamné, et de l'autre côté il y a nous, qui sommes sauvés de nos péchés, oui certes, mais qui sommes châtiés par le Seigneur, dans ce temps présent, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, donc il fait une distinction entre le monde, et les gens qui sont châtiés, donc les gens dont il est question au verset 29, qui en mangent et qui en boivent indignement, mangent et boivent la damnation pour lui-même, cette personne-là qui boit la damnation pour lui-même, c'est la même personne dont il est question au verset 32, quand nous sommes ainsi jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde, donc il y a la condamnation du monde, cette condamnation là c'est l'enfer, les gens du monde ne sont pas châtiés par le Seigneur, parce que de toute façon leur châtiment les attend en enfer, et les chrétiens, les frères qui sont indignes dans leur vie chrétienne, qui ne marchent pas correctement avec le Seigneur, ces gens-là vont être condamnés dans le temps présent, donc ici-bas sur cette terre, justement parce que le Seigneur fait une différence, le Seigneur châtie maintenant ses enfants, et ça peut aller même jusqu'à les tuer, puisqu'il nous dit au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de faibles et de malades, et qu'un grand nombre dorment, donc là en général quand il dit qu'ils dorment, c'est pas qu'ils font la sieste là, c'est qu'ils sont morts, donc le Seigneur va jusqu'à tuer les gens, les chrétiens, parce que justement, il ne veut pas les condamner en enfer avec le monde, le monde va en enfer, les chrétiens sont condamnés ici-bas, les chrétiens subissent la peine de leur péché ici, parce que le Père les aime, le monde, le Père les a aimés, mais s'ils ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ, c'est trop tard, et là ils sont condamnés en enfer, ils subissent la peine de tous leurs péchés en enfer. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que si on parle de l'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme spirituel ne pêche pas, donc celui-là il ne marche pas selon la chair, il marche selon l'esprit, c'est pour ça qu'il prend bien soin de nous dire qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Par contre le chrétien qui marche selon la chair, qui marche selon l'homme de la chair, l'ancien homme, celui-là, là il est condamné, oui il est condamné, justement afin de ne pas être condamné avec le monde. Donc le chrétien qui marche selon la chair, il est puni, il est châtié par le Seigneur, afin de n'être pas condamné avec le monde. Voilà, donc attention, parce que la Louis II, elle coupe la moitié du verset, elle enlève la moitié du verset, c'est plus facile à expliquer, mais c'est faux, c'est pas ça. Donc il faut absolument prendre l'entièreté du verset et ça enseigne justement une bonne doctrine. Donc n'utilisez pas la Louis II, si vous l'avez, posez-vous la question, pourquoi ils ont coupé la moitié ? C'est parce qu'ils ne savaient pas l'expliquer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est la doctrine qui est enseignée tout au long du Nouveau Testament, l'ancien homme, incapable de plaire à Dieu, l'homme de la chair, la chair de toute façon, elle est morte, elle est comme morte, et nous justement en Christ, on a crucifié la chair, et l'homme nouveau, lui, c'est l'homme spirituel, il est incapable de pécher. C'est pour ça qu'en 1 Jean 3, 9, il nous dit, quiconque est né de Dieu ne commet point le péché. Parce que l'homme spirituel, l'homme qui est né de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, c'est l'esprit qui est né de Dieu. La chair n'est pas née de Dieu, la chair est en voie de destruction. L'homme spirituel est né de Dieu, et lui, il ne peut pas pécher. Voilà. Voilà, c'est ça. Amen, j'espère que c'est une bénédiction pour vous. Au revoir.